Insérez la date du jour dans un document Word. Vous pouvez insérer la date actuelle ou la date et l'heure dans un document Word en tant que texte simple ou champ qui se met automatiquement à jour. Insérez la date du jour dans l'onglet Insertion. « Rechercher date et heure ». Clique gauche sur l'onglet « Choisir votre format disponible » en français. OK. Votre date et heure vient se positionner, mais il n'est pas facile de la positionner ou de la déplacer. Je vais vous donner une astuce. Pour insérer la date et l'heure, mettez cette date et l'heure dans une zone de texte. Dessinez une zone de texte. Faites bien attention que votre curseur clignote à l'intérieur de cette zone de texte. Dans « Remplissage », « Aucun remplissage », « Aucun contour ». Ensuite, revenir sur « Insertion ». « Date », « Choisir votre date ». OK. Vous pouvez resserrer votre zone de texte. Vous pouvez modifier la couleur. Mettre en gras. Et si vous n'avez pas assez grand, vous pouvez l'étirer à nouveau. Maintenant que votre date est dans une zone de texte, vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Puisque c'est considéré comme une image. Vous cliquez sur « Options de mise en page ». Choisir la mise en page souhaitée. Et vous pouvez déplacer, mettre comme bon vous semble. Insérez une date qui se mettra à jour automatiquement à chaque fois que vous ouvrirez votre fichier. De même, « Insertion ». « Zone de texte », ce qui nous permet de déplacer ou de positionner selon notre bon vouloir. Faites attention que votre curseur clignote bien à l'intérieur de votre zone de texte. « Remplissage », « Aucun remplissage ». « Contour », « Sans contour ». Revenir dans le bouton « Insertion », « Rechercher ». Vous pouvez choisir le format de votre date. Et cette fois-ci, cochez la case « Mettre à jour automatiquement ». « Resserrez votre zone de texte. » En mettant « Mettre à jour automatiquement », je me répète, votre date et l'heure sera modifiée à chaque fois que vous ouvrirez votre document. Et comme vous l'avez mis dans une zone de texte, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Et si vous voulez le mettre derrière votre texte, cliquez sur « Options de mise en page » et sélectionnez « Derrière le texte ». Ou devant le texte, ou en haut ou en bas, en encadré, adapté et au travers du texte. Lorsque vous sélectionnez votre heure et date, et lorsque c'est grisé, vous pouvez modifier comme vous voulez l'heure et votre date. Et si vous voulez la remettre à jour, vous faites un clic droit sur le grisé et mettre à jour le champ. Vous voyez, c'est la date d'aujourd'hui qui apparaît avec l'heure à laquelle je fais le tutoriel. Merci de m'avoir suivi. A bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501